Bonjour, je fais partie de l'association Diptyque, qui est implantée à Anduze, au jardin de la filature. Le projet de l'association est de développer des activités artistiques autour des arts plastiques en général, de tout un tas de techniques d'art visuel qui peuvent être autant la photo, l'art plastique, la gravure, et qui a pour intérêt de mêler les partenariats et les échanges aussi bien avec les publics, donc de toucher des publics très variés, de la toute petite enfance aux personnes plus âgées, en passant par des personnes avec des spécificités, et de travailler en partenariat avec les partenaires du terrain, locaux, qui sont autant culturels, sociaux, et travailler avec les institutions qui sont autour de nous pour échanger, pour créer du dynamisme et des envies. Pendant les circuits, on devait justement s'associer avec l'association Toupie et proposer des ateliers de création de scénographie pour le festival, en amont, donc des ateliers qui se seront faits bien en amont depuis mars, donc c'est arrivé au moment du confinement, avec tout un tas d'associations qui sont autour de Rochebel, il y avait l'association Mosaïque, l'association La Clède, il y a les écoles de Rochebel qui devaient participer aussi au projet, et avec tous ces publics-là, on avait pour envie de créer ensemble, donc vraiment de mettre le public à participer et donner leur avis sur comment imaginer cette scénographie. Donc on avait des propositions, mais très ouvertes, qui permettaient que chacun puisse prendre sa part de créativité et construire ensemble, donc c'était vraiment une œuvre collective, une scénographie faite à partir de toutes ses mains. Ce qu'on trouve intéressant d'impliquer les habitants dans ce projet, dans ce festival, et que cette petite touche artistique, scénographique, aurait permis aussi de donner une couleur propre à ce quartier. J'ai jardiné le plus. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on continue à faire les uns les autres, à continuer de se questionner, d'échanger, de vivre ensemble, et de vivre, de retrouver vite la vie.